bonjour aujourd'hui ça commence bien je suis accompagnée de donc vous me l'avez demandé donc horreur elle a suggéré justement que si vous vouliez voir mes trucs que je fais en fimo enfin les oui c'est ça tes créations en fimo créations en fimo c'est pas des trucs des créations en fimo t'as j'ai chaud d'un coup et donc je vais vous mettre des photos on a préféré mettre des photos plutôt que de filmer parce que filmer c'était c'était un peu trop long c'était un peu compliqué oui tu n'as pas de pied fixe en fait ça bouge quand on filme c'est pas très agréable du coup on s'est dit on va plutôt mettre des photos donc je vais vous montrer par la même occasion l'envers du décor c'est à dire quand je fais des vidéos vous voyez toujours je filme ici je suis toujours dans mon but mon atelier et ce que vous voyez pas c'est sur mon bureau le bazar heureusement que vous le voyez pas mais j'ai toujours des choses qui traînent en fimo sur mon bureau voilà le petit pot avec sa plante qui traîne là devant moi je fais des essais alors cette fleur je sais pas ce qui t'a pris ah mais c'est mignon c'est mignon mais des proches non je sais pas c'est des années 70 plutôt non ça en fait je fais plein d'essais souvent en fimo et puis après ça reste là ou alors je casse quelque chose en fimo je le répare et puis après ça reste sur le bureau comme par exemple ça ce panier de plantes grasses j'avais cassé je crois que c'était ça c'était cassé je les réparais et puis du coup bah c'est resté sur le bureau ça attend ça attend d'être rangé mais c'est pas rangé là il ya un petit escargot je sais pas s'ils vont voir les petits détails et je trouve ce qui est dommage je suis même pas sûre qu'on le voit en vidéo c'est que le bout de la plante à une couleur un peu différente ah oui les plantes grasses ouais ouais par exemple là j'ai fait un essai d'un escargot avec sa maison c'est c'est enfanta mais j'aime bien parce que moi c'est comme la fleur en fait c'est très enfanta c'est ton monde c'est mon monde à moi j'ai fait un comment on appelle ah oui cartoon cake ça c'est rigolo ça vous allez en voir en film en vidéo non pas en vidéo en photo en photo parce que j'en ai déjà fait un autre en photo j'ai fait beaucoup de magnètes vous verrez beaucoup de magnètes sur la grande plaque violette c'est des magnètes par exemple une petite église alors tu sais où il m'a dit c'est l'église de saint pierre très belle voilà ça j'aime bien aussi ah oui ça il y en a partout sur mon bureau ça prend la poussière c'est tout ce que ça fait alors ça c'était un bonhomme de neige et un sapin de noël en steampunk donc c'est pas du tout l'actualité parce que c'est on n'est pas à noël mais oui putain que ça traîne ça sur mon bureau si vous aimez la littérature elle me sort tout elle mais c'est parce que c'est trop beau c'est le petit prince avec sa rose c'est sympa j'aime bien en plus c'est des styles très différents c'est ça qui est chouette oui je fais pas toujours de neige à des fleurs j'essaye de ne pas faire toujours le même style les mêmes choses j'essaye de diversifier par exemple là j'avais fait ça je sais pas quoi en faire au départ je me suis amusé à faire ça et mon mari m'a fait une plaque je dis tu me fais une plaque avec j'ai on a mis trois crochets ah c'est pour ça qu'on est allé acheter des crochets tu sais voir ça donne quoi j'avais pas vu trois crochets trois clés ah ok d'accord ok ok très bien voilà ou par exemple rien à voir un gâteau bah c'est chouette voilà enfin sur mon bureau il y en a partout oui parce qu'il y a les créations et puis il y a aussi après le matériel qui traîne oui parce qu'il y a aussi par exemple j'ai mon rouleau qui traîne j'ai mes lingettes pour la fimo j'ai plein de trucs qui traînent j'ai des colliers qui traînent parce que je fais des bijoux aussi oui j'allais y venir t'as arrêté les bijoux non j'ai arrêté j'en fais pas ah ouais c'est plus d'inspiration parce que c'est un temps t'en faisais plein mais c'est des périodes c'est par période c'est comme le scrap je fais des périodes toujours la même chose après j'arrête je passe à autre chose et là c'est pareil la fimo là j'ai fait un truc de noël qui on est pas du tout noël et voilà c'est un magnète voilà par exemple je sais pas si je l'ai montré ça c'est vieux il y a longtemps que je l'avais fait c'est un petit chat qui dort sur un canapé on peut l'enlever ah il est pas collé non d'accord c'est pareil ça prend la poussière j'y laisse traîner comme ça puis après c'est plein de poussière parce que ça traîne sur mon bureau ça traîne et ça traîne ça attend d'étranger ça attend d'être mis quelque part et puis je voudrais limite que tu es une vitrine pour éviter la poussière et puis surtout c'est qu'on puisse les voir parce que là elles sont rangées mes manettes là on les voit même pas au final ça évite la poussière ouais mais après elles se cassent en plus oui alors à force de les manipuler souvent je les casse alors faut que je recolle après et puis comme je vous dis bah après une fois que c'est recollé ça attend c'est un peu le problème de la fimo c'est fragile c'est fragile il faut pas que ça tombe par terre il faut y manipuler parce qu'il ya des pièces par exemple la rose on voit bien que la tige elle est fine et ça si je fais ça ça se casse même les cheveux même les cheveux c'est tout fin tout ce qui est fin comme ça en fimo ça finit par se casser si on y manipule il faut pas trop y manipuler quand c'est fin après quand c'est un truc comme ça on peut le manipuler il n'y a pas de problème ça et j'ai souvenir il y a quelques années de ça la grande mode c'était de faire des miniardises en pâte polymère ouais c'est toujours le cas oui je pense oui ça ça évolue la nourriture en pâte polymère ça ça perdure ouais ça y est encore ouais je pensais que c'était une période et puis maintenant non c'est un truc qui reste ça intemporel non non ouais c'est intemporel d'accord j'aurais pas cru non non ça continue ben là j'en ai aussi je vois j'ai trouvé ça là à côté de moi non mais ça c'était du soupe d'où ça sort ce truc elle le sort ça elle c'est un checker mais on voit rien il ya trop de fleurs dessus ah d'accord bon ça c'est rien à voir c'est pas c'est pas de la fimo ça ouais ouais je sais pas je vais tomber dessus ouais ça rien à voir je suis dans le au pays des verveilles il y en a partout il y en a partout partout mon Dieu c'est vrai que tu fasses un petit petit tour de caméra ah mais ça tu l'as déjà fait je crois non il y a longtemps ouais il faudrait que je range par exemple là je vois je vais accrocher un collier hop qui est juste là accrocher avec je sais pas quoi voilà un collier en fimo et puis il faut savoir aussi qu'on a ça c'est quoi ça bien caché et que nous à la maison on n'a pas de ciment chocolat les ferrerons rochers ils sont là cachés j'ai bien vu qu'ils étaient cachés ah c'est pour moi ça voilà les colliers voilà il a tellement que il y en a partout je vois j'ai accroché ça là comme ça n'importe comment avec des trucs avec des machins ouais tu n'y mets pas en valeur non il y en a partout des bijoux j'en ai je crois une pleine caisse qui grande à peu près comme ça est-ce que vous voulez une vidéo des bijoux ah non on va pas faire des vidéos de fimo ça intéresse pas tout le monde la fimo après il y en a qui m'ont dit qu'ils aimeraient s'y mettre et qui ils savent pas trop par où commencer ah ben je les comprends ouais moi ce que je conseille toujours quand on débarque vraiment qu'on est débutants mais vraiment vraiment qu'on veut en commencer c'est d'acheter de la pâte chez action c'est pas cher si c'est raté vous en fichez tant que c'est pas cuit de toute façon vous pouvez la retravailler votre pâte tant qu'elle n'est pas cuite si c'est raté vous recommencez une fois qu'elle est cuite après c'est mort on peut rien faire c'est si c'est raté c'est raté donc tu vois si je devais débuter en fimo c'est pas tant ça la question je me poserais c'est surtout mais quoi faire à quoi faire ouais bah justement tu prends tu vas voir sur internet il y a des tutos pour faire des cupcakes des gâteaux des machins comme ça alors les gâteaux mais ça ça me paraît déjà être un niveau non après il faut des moules ça c'est des moules ouais c'est ça c'est que souvent ça demande un petit investissement oui alors en fait en fait par exemple attends parce que moi je te coupe mais si tu dois débuter en fimo donc tu vas acheter ta fimo chez action et quel outil tu dirais de base qu'il faudrait et l'âme ouais ouais ça c'est important pour couper il faut des lames des lames et cutter comme ça avec ça déjà tu as une bonne base ouais parce que si tu commences à devoir acheter le moule aussi enfin je pense que quand tu débutes ça fait beaucoup pour pas et la base c'est le rouleau aussi mon trois autres trois parce que si vous voulez aplatir la pâte il faut du rouleau un rouleau ça la limite est pas obligé de m'acheter tu prends celui qui est dans ta cuisine ou tu prends une bouteille alors si tu prends le rouleau de la cuisine après faut faire que ça faut faire que de la fimo avec faut pas faire de la pâtisserie avec ça se mélange pas fimo nourriture c'est pas comestible on peut pas mélanger les deux donc c'est ou ça ou un tube de médicaments un peu grand un peu long peut faire aussi une bouteille en verre ça fait ouais une bouteille ou un truc comme ça mais bon c'est les bases pour aplatir une pâte il faut forcément un rouleau on peut pas faire autrement autrement ça ressemble à rien et de la colle non même pas non alors la colle il n'y a pas de colle en fimo c'est de la pâte polymère liquide mais ça c'est vraiment quand on veut assembler plusieurs pièces il faut une pâte polymère liquide c'est ça ça c'est ça colle une fois qu'on y passe au four on va assembler deux pièces on met un peu de ça on y passe au four et ça se soude d'accord ah oui donc et après pour faire les textures moi j'ai une vieille brosse à dents j'ai voilà voilà récupérer les vieilles c'est pareil la brosse à dents le cercle casse ça une fois qu'on s'en est servi pour la fimo on se va pas se brosser les dents avec les deux petits tools ouais ouais j'en ai partout des outils mais voilà des choses comme ça c'est important des petits dents comme ça mais ça c'est pareil c'est quand tu commences à être pour sculpter des petits trucs comme ça c'est quand tu commences à voir un bon niveau parce que sinon mais tu dis l'âme cutter avec un rouleau c'est déjà peut-être pas mal voilà le rouleau la lame le pour couper parce qu'il faut la couper voilà et puis la pâte pas acheter pas acheter de la pâte chair ça sert à rien si tu sais pas faire il faut déjà essayer si ça aussi s'appelait si si tu peux essayer mais ça te plaît pas tu continues pas donc c'est pas la peine d'acheter hyper truc voilà donc moi c'est la base c'est ça après si on s'appelait qu'on continue après faut acheter la machine à pâte ça c'est aussi indispensable la machine à pâte c'est une machine à pâte pour les pâtes qu'on mange mais on s'en sert pour les pâtes fimo les pâtes polymères ça c'est la base aussi après si on perdure on veut progresser ben on est obligé de passer par la pâte la machine à pâte pour faire des épaisseurs égales puis des épaisseurs très fines aussi c'est obligé c'est égal quoi l'épaisseur elle sera uniforme ça demande un petit investissement quand même ah oui moi j'ai plein de je pense que cette machine à pâte je te l'avais offerte pour faire des pâtes comestibles j'ai pas fait de pâte au final on s'est retrouvé avec de la fimo après ce qui est chouette c'est qu'au final ça t'a servi à un moment que tu l'as mais à la base son usage initial c'était pas celui-là en fait voilà il faut commencer puis après si ça plaît après petit à petit c'est comme le scrap t'achètes des papiers au départ avec des ciseaux ça suffit mais après tu vas t'acheter la big shot après tu vas acheter la enfin tout quoi c'est comme tout on démarre doucement et si ça plaît on continue ben après il faut acheter le matériel petit à petit moi j'ai pas tout acheté non plus en un jour c'est petit à petit petit à petit s'il y a tout ce qui est accessoire c'est à dire par exemple ça là le gâteau je l'ai fait en pâte polymère mais il faut acheter ça ouais effectivement pour l'acheter mais ça c'est tout ce que tu commandes après après quand on a envie de progresser de faire des choses vous voulez faire des porte-clés vous êtes obligé d'acheter le système du porte-clés là ça voilà même les bijoux les fermoirs voilà si on fait des bijoux ben il faut bien acheter le cordon avec le fermoir on est bien obligé de l'acheter on peut pas le faire ça au moins d'être super doué comme là moi ça ce panier je l'ai pas fait je l'ai acheté comme ça panique j'ai acheté à Emmaüs pensez aussi à des choses comme ça Emmaüs on peut trouver des choses intéressantes pour les utiliser et pas trop cher voilà ouais ouais il vient d'Emmaüs je suis d'accord quand tu vas à Emmaüs c'est que tu vois un petit panier comme ça tu dis ça sert à rien oui mais bon quand on fait des trucs après on voit l'utilité partout effectivement je serais passée devant sans regarder je crois et pour mes maniètes c'est pareil après il faut acheter les aimants acheter des aimants voilà maintenant il y a quoi une bazar après on récupère tout et qu'on boite qu'on m'avait une abonnée m'avait envoyé après on récupère tout et puis voilà et puis il faut pousser les murs de l'atelier ouais comme papa tu l'as bien rempli je dis ouais mais bon faut pas pousser les murs parce que plus c'est grand et plus j'en mettrai c'est vrai non mais après j'aime bien parce que ça a un petit côté musée quand tu viens moi j'aime bien dans cette pièce oui parce que j'ai l'impression d'être musée des fois je passe je regarde toujours pas j'avais pas vu ah bah ça tiens il y en a partout alors du coup quand on pose les yeux quelque part c'est vrai il y a ah bah tiens ça des fois quand je passe dans le coin je m'arrête juste pour regarder puis après je continue mon chemin ah c'est sympa j'aime bien il y en a un peu partout mais ah oui ça il y en a partout voilà donc maintenant je vais vous laisser la place pour les photos j'espère que je vais y arriver à les mettre c'est pas gagné oui on va croiser les doigts que j'arrive à faire le montage parce que je suis pas douée pour les montages et je vous dis à bientôt et bon visionnage des photos et Aurore elle vous dit à bientôt parce qu'Aurore elle va retourner à l'école voilà pas tout de suite hein t'emballes pas à bientôt allez je vous embrasse bisous je vous remercie 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...